Bonjour à toi chers spectateurs. Wonder de Stephen Chomsky, c'est le genre de film qui débarque dans les salles avec un petit poids sur les épaules. Pas forcément un énorme, mais simplement celui du fait que Stephen Chomsky, c'est son deuxième long métrage après sa propre adaptation de son propre roman Les Mondes de Charlie, et qu'ici il décide en plus d'adapter un autre auteur, donc qui n'est pas lui, pour un long métrage en fait qui sonnait comme quelque chose qui pouvait être pas assez cliché, mais comment dire ça subtilement, un peu trop émotif en fait. Le résumé pour faire simple, Auguste fait sa rentrée au collège, et alors que ses parents sont morts d'inquiétude, la faute à une difformité physique qui l'handicap terriblement, il va découvrir le monde, ses affres, ses instants de bonheur, et ses découvertes. Au bout du compte, c'est très émotif comme film, ça l'est peut-être un petit peu trop, mais ça le fait avec une grande sensibilité, et c'est ce genre de long métrage en fait qui arrive à toucher le spectateur, qu'il fait pas forcément de manière très élégante, mais qui arrive à le faire sur le long terme, parce que sur deux heures de film, il faut quand même arriver à tenir la route, et qui arrive à emmener en fait son personnage qui pourrait être un cliché ambulant, on va dire, d'émotion à l'état pur, qui voudrait uniquement nous faire chialer, un petit peu plus loin que ça, notamment par un travail assez subtil de la forme du film, et également en fait du fond que veut donner le long métrage, notamment dans sa manière de voir l'impact qu'a ce personnage sur son entourage. Pour faire simple, Wonder est le genre de film qui se veut un tantinet sirupeux, un tantinet cliché, un peu grossier même, mais pourtant, il faut bien avouer qu'il y a une douceur qui se dégage de ce genre de film, une forme d'innocence et de tendresse profonde qui rend le tout attachant. Chopsky ne rend jamais son film novateur, grandiose, ou cherche simplement à en tirer des clichés. Il veut simplement rendre son histoire belle, ce qui faisait déjà la force de les mondes de Charlie, et qui ici donne un cachet, une saveur particulière, un film tendre et efficace. En termes d'écriture, le scénario donc adapté du bouquin de R.J. Palazzo, écrit par Jack Thorne, Stephen Coleride et Stephen Chopsky, est un scénario vraiment bien équilibré. Là-dessus, il n'y a rien à redire en fait. L'écriture est vraiment un point fort du long métrage, parce que les trois auteurs ont su synthétiser une écriture de roman qui aurait pu être très compliquée à adapter au cinéma, dans le sens où c'est une écriture très chapitrée, c'est une écriture qui est très découpée, c'est une écriture qui suit beaucoup de personnages. Pour autant, ce n'est pas une écriture qui se perd. Les trois scénaristes arrivent vraiment à équilibrer ça, de manière plus ou moins élégante, encore une fois. C'est le gros souci du film, pour faire simple. Le film manque d'élégance, parce que c'est bourré d'émotions, c'est bourré de sensibilité, et l'émotion, quand c'est sensible, on ne la contrôle pas forcément. Et c'est un peu à cette image-là, en fait, que se compose le scénario. C'est un scénario qui est loin d'être fondamentalement équilibré, mais c'est un scénario qui regorge de bonnes idées, qui regorge de sensibilité, et qui, au fil de son développement, au fil de sa composition, au fil de son écriture, et des nombreux stéréotypes qui se baladent, il y a quelque chose qui se dégage. Et du coup, on en ressort ému de cette écriture, parce qu'on se dit que c'est une écriture qui va au fond des choses, et ce n'est pas une écriture qui est masquée par des faux semblants, c'est une écriture qui est vraie. En gros, d'un point de vue formel, l'écriture est la grande force du film. Que ce soit par le biais de ce fameux découpage qui dynamise l'histoire, et montre donc l'impact de ce jeune homme, ou par le biais de la construction et de la forme que prend le récit. Abusant un peu des rencontres et des traits grossiers de certains protagonistes, comme les parents de Julian, le film se permet à côté de jouer avec les amitiés et les déceptions de Augie pour emmener le film vers beaucoup de justesse, notamment dans un deuxième acte étonnant et assez franc. En termes de mise en scène, c'est là qu'on a un gros souci. Stephen Chopsky, contrairement au monde de Charlie, il n'y a pas d'inventivité dans sa manière de concevoir la mise en scène de son métrage. On se retrouve avec un film extrêmement classique, où il n'y a pas grand-chose qui se dégage de vraiment impressionnant, on pourrait dire. C'est une mise en scène qui est très synthétique, qui va à l'essentiel, qui ne cherche pas de réinvention, qui est très lourde en termes de voix off. Ça, c'est le gros souci du long métrage. La voix off est beaucoup trop lourde, elle plombe le long métrage, elle plombe le message, elle n'a aucune sensibilité. Stephen Chopsky, en fait, il a un peu foiré son truc, parce qu'il y a l'émotion. On sent dans quelle direction elle veut aller, on sent ce qu'elle veut nous raconter, mais c'est mal amené, c'est pas très sensible, et c'est quand même franchement lourdingue. Et du coup, sa mise en scène, elle ne décolle pas, elle n'explose pas, elle n'arrive pas à briller forcément autant qu'elle le voudrait, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage. Il y a quand même une nouvelle fois cette sensibilité que l'on ressent, qui est à fleur de peau, et on sent que Chopsky a été touché par cette histoire, mais ça n'arrive pas à décoller. Ça n'arrive pas à décoller, et du coup, le film est trop simple, en termes de mise en scène. En soi, c'est un peu là qu'est le cliché et les grossièretés du film. C'est dans le fait que Chopsky ne soit pas si inventif que cela dans la manière de concevoir et de développer son film, créant une espèce de carcan de facilité scénographique qui n'aide pas à ce que le long métrage s'envole vers des instants d'émotion ou même simplement de justesse. Du coup, le film tourne un peu en rond, se contente simplement d'aligner des gimmicks de situations et de compositions de cadres, mais ne décolle vraiment jamais, malgré quelques allusions à la pop culture, donc assez rigolote. Au niveau du casting, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en redire. Le casting est vraiment bon, que ce soit Julia Roberts ou Owen Wilson. Les deux sont très bons. Dans les rôles des parents, ils ont quelque chose de vraiment sensible. On peut également signaler Isabella Vidovic, qui joue la sœur de Hoggie, qui est plutôt bonne. Mais le film a ce goût un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a donné à Jack O'Tremley, un très jeune acteur qui a été notamment révélé aux yeux du grand public avec le film Room, un rôle de composition presque, parce qu'il est grimé, il doit donner lieu à un personnage qui se cache sous un masque en soi. Et du coup, c'est assez étrange. Et du coup, ça donne une saveur assez particulière à son interprétation, à la manière avec laquelle il regarde le film et il l'interprète du coup. C'est assez surprenant de voir un aussi jeune acteur avoir un rôle de composition, si l'on peut appeler cela comme ça. Mais ça marche et c'est même assez juste, même si par moment, il en fait un peu trop. Au final, pour faire très simple, Wonder, c'est le genre de film qui est hyper cliché, qui est très stéréotypé, qui a de l'émotion à revendre et qui nous le martèle un petit peu trop, mais qui est tendre, qui est touchant, qui est sincère, qui est sensible et qui, du coup, nous entraîne dans une histoire où on est plutôt ému, assez transporté par ce qui se passe à l'écran. Et on se dit, en sortant de Wonder de Stephen Chopsky, qu'il y a quelque chose de vraiment sensible qui se dégage de cette aventure et que même si elle est bourrée de facilité, elle arrive quand même à nous transcender. Donc pour le coup, Wonder, je vous conseille de le voir en salle parce que ça reste mignon comme long métrage et ça ne manquera pas certainement de vous toucher. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada